salut tout le monde c'est chris aujourd'hui on va parler de quelqu'un qui personnellement je trouve extrêmement dérangeante extrêmement problématique ça reste que mon point de vue bien évidemment si j'ai décidé de faire cette vidéo en fait aujourd'hui c'est parce que dernièrement j'ai été comment dire menacé entre grosses guillemets par cette créatrice de contenu enfin de son compte français mais je vais vous expliquer plus tard j'étais menacé du coup par cette personne et par certains de ses followers de inciter tout simplement au harcèlement à l'intimidation à tout ce genre de trucs et je me suis quand même drôle parce que j'ai juste une vidéo tik tok où je dis je parle et je mets en lumière mon point de vue mon avis sur cette fameuse comment dire créatrice de contenu influenceuse cette businesswoman apparemment allégé comme on dit et j'ai été voilà j'ai reçu bon nombre de messages que ce soit sur instagram ou tik tok et je voulais vous faire une vidéo parce que honnêtement vous me connaissez je vais pas fermer ma gueule parce qu'une petite meuf est en train de de me dire ouais mes avocats je sais pas quoi non écoutez je ne suis pas comme ça du coup je vais vous exposer des choses dans cette vidéo aujourd'hui vous allez voir que c'est assez rocambolesque quand même donc restez bien tout au long de la vidéo et dites moi bien ce que vous en pensez parce que vous allez voir il ya tellement de choses à vraisemblable j'ai envie de vous dire enfin bref écoutez c'est parti avant de commencer la vidéo n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être toujours au rendez vous j'essaie de poster un maximum des fois je pose trois quatre fois dans la semaine des fois simplement deux fois donc si vous aimez mon contenu n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche de notification et sinon on peut commencer la vidéo gogo vous remarquerez également que j'ai jeté ma plante bref elle est partie faut que j'en achète une autre mais bon bref trêve de plaisanteries aujourd'hui on va parler de paulina nioli de son vrai nom paulina pouchkareva désolé j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est russe bulgare ukrainien tout ça fin j'ai beaucoup de mal au niveau de la prononciation et c'est une blogueuse influenceuse femme d'affaires qui est née le 22 novembre 1996 à vladimir en russie elle a grandi en russie jusqu'au début de son adolescence j'ai envie de dire elle travaille dans des fast food ce genre de choses et apparemment je ne savais pas du tout mais le taux comment dire le salaire le smic moyen en russie c'est deux euros ça je savais pas enfin ça je l'ai appris grâce à elle j'ai fait des vérifications justement parce que je me je trouvais ça invraisemblable enfin bref en 2018 elle a été diplômée de la saint petersburg university avec un bachelor dans la sociologie fin tout ce qui va être un peu communication je veux dire qu'il ya plusieurs termes mais je pense que c'est de la communication sociologie ce genre de choses il faut savoir que cette jeune fille a commencé à utiliser les réseaux sociaux vers 2013 donc pile au moment où ça a commencé et il faut savoir qu'en 2019 elle a tout simplement quitté la russie pour aller s'immigrer aux états unis où elle a créé des sociétés donc elle avait premièrement créé une société qui s'appelait llc en 2020 puis quelques années plus tard elle a créé une newly media group qui est sa société actuelle si vous voulez mais du coup pourquoi cette fameuse newly paulina on va l'appeler newly ce sera beaucoup plus simple dans cette vidéo et pourquoi cette fameuse newly du coup est elle problématique selon moi donc dans cette vidéo je vais vraiment parler hypothétiquement de toutes les choses que j'ai pu trouver sur internet des petites recherches que j'ai pu faire et dieu mon dieu quoi c'est tellement drôle j'ai envie de vous dire de faire le sherlock holmes on trouve tellement de trucs sur internet les gens pensent tellement qu'on est crédule qu'on est naïf qu'on est débile mais il ya tout sur internet donc quand tu fais des vidéos des tic toc des machins et que tu ne cache pas toutes les informations tu peux trouver tout ce que tu veux et sauf que moi je prends tellement un malin plaisir à chercher ce genre de truc à chercher le vrai après chez le vrai du faux jeu c'est un truc voilà que j'adore faire ça peut être mauvais comme ça peut être bien j'ai envie de dire mais là honnêtement je trouve que c'était très bien parce que j'ai trouvé plusieurs choses assez compromettantes j'ai envie de dire des choses assez révélatrices en fait de son business donc il faut savoir que sur tic toc elle met en scène parce que pour moi voilà elle met en scène sa vie tu la vendes dans des décapotables dans les plus beaux hôtels à new york dans un appartement de grand standing toujours dans des restaurants toujours elle dépense la journée elle peut dépenser des fois dix mille dollars une journée voire même plus où elle te dit voilà je vais dépenser dix mille dollars je vais faire ci je vais les récupérer en à peine deux heures je vais là bas je vais à des événements de charité je me fais inviter par ci par ci par là je vais vous mettre plusieurs tic toc quand même pour que vous puissiez voir donc le son sera normalement coupé ça sera pas la vraie musique parce que je crois qu'il ya des musiques qui ne sont pas libres de droit malheureusement donc je vais mettre quelques vidéos vous allez voir et je vais mettre aussi des vidéos à part l'envoi off pour que vous compreniez un peu mieux aussi ce qu'elle propose c'est pas me being offered two Hermès purses two weeks after starting building my history in the store Hermès Birkins and Calis are the hardest purses in the world to purchase you can't just walk in the store and buy them and that's how i treat my Birkin trash trash and a bunch of random stuff to be offered the purse you have to build a history of relationship with your sales associate you have to visit them as much as possible and of course you have to spend a la ou son contenu moi personnellement me pose un problème c'est qu'elle vend une vie un style de vie idyllique j'ai envie de dire c'est presque je comprends pas comment les gens peuvent tomber dans le panneau honnêtement faut vraiment être naïf il ya plein de commentaires qui disent oh mon dieu je veux trop te ressembler je veux trop avoir ta vie je veux trop aussi je suis trop j'avoue nanana j'ai l'impression que les français vous êtes beaucoup trop naïf sur certaines choses sur certaines choses réveillez vous parce que c'est pas la réalité les réseaux sociaux je vous le rappelle les réseaux sociaux on met en scène notre vie on ne montre pas le vrai que ce soit genre un petit bouton d'enlever des formes de corps changé on monte tel ou tel produit de luxe on peut s'acheter des fois ça enfin la vie sur les réseaux sociaux ce n'est pas la vraie vie on essaie tout simplement de vendre et d'édulcorer une mode de vie si vous voulez bref donc elle vend sa vie là bas où elle dit ouais j'ai fait ma société elle a été j'ai fait 2 3 millions de chiffres d'affaires en seulement un an je suis productrice exécutive de films nanana donc ça parlons-en déjà la fille elle se dit productrice exécutive dans des films donc j'ai fait bien évidemment mes recherches il s'agit de films comme dark game et war hunt où elle a été notamment comment dire actrice pour l'un des deux où elle a juste été figurante où elle fait une scène genre à la radio fin c'est autant de guerre et tout fin j'ai pas vu le film et personnellement ça ne m'intéresse pas j'ai regardé les fiches techniques du film c'est vrai il a son prénom j'ai regardé sur des sites comment dire fiables bien évidemment il ya ces noms effectivement il ya son paulina machin nioli je sais pas quoi là c'est bien écrit sauf que tous les autres noms aussi alors ça ça reste que mon avis bien évidemment mais beaucoup de noms ont de ont des consonances à des pays de l'est en fait russie ukraine bulgarie tout ce genre de pays là il ya beaucoup de noms avec des consonances un peu anastasia tatata machin vladimir tatata vous voyez ce que je veux dire donc je me dis j'ai fait des recherches aussi sur comment on pouvait devenir producteur exécutif et apparemment c'est extrêmement simple il suffit soit de payer et de mettre des fonds pour que le film se déroule et à la fin on vous dit bon c'est bien tu as fait une participation on met ton nom bon après ça dépend il faut mettre une sacrée somme aussi soit en ayant fait des études soit en participant en soulevant des fonds pour les films donc peut-être que elle grâce à ses réseaux ou grâce à des emprunts qu'elle a pu faire ou grâce à telle ou telle ou telle chose ou à ses connexions parce que ça reste aussi que des connexions elle a pu tout simplement jouer dans le film et aussi être mise en tant que productrice exécutive genre si elle faisait la promo sur les réseaux ils vont se dire ok ça va faire de la pub ça va faire de l'argent pof on la met voilà enfin il faut faire attention c'est pas parce que moi aujourd'hui je peux vous dire que voilà je journaliste parce que je fais des recherches sur internet et que je vous ramène des informations d'internet mais ce que je veux dire je peux vous dire également que parce que je sais faire du make-up je peux voilà je suis make-up artiste je suis maquilleur je suis tout ce que vous voulez il faut faire attention avec les termes que les gens emploient il faut faire attention avec les titres que l'on se donne et toujours se méfier aux premiers abords surtout quand on connaît pas réellement la personne est ce que je veux dire donc pour moi ça c'était déjà le premier point qui me mettait un peu la puce à l'oreille de me dire que c'était bizarre parce qu'apparemment les films enfin les films je suis désolé mais ils ont fait des flops personne n'en a entendu parler les films enfin voilà ils sont sortis il ya un an deux ans enfin quelques années j'en ai pas entendu parler genre jamais de la vie j'ai entendu parler de ces films là donc ça veut dire que ça fait un gros flop je suis désolé au bout d'un moment soyons vrais dans ce qu'il faut dire l'autre point que maintenant j'ai envie de soulever c'est que j'ai l'impression qu'elle l'ex elle elle arnaque tout simplement elle escroque je crois que c'est un mot escroquer ouais qu'elle escroque du coup sa communauté où elle dit ouais moi j'ai fait tel montant d'argent j'ai travaillé avec telle personne je travaille avec des stars des musiciens des stars d'hollywood de films de machin et tout sauf qu'elle nous donne jamais la vraie recette et ça c'est normal parce que depuis quelques années déjà maintenant alors à quand elle était encore en russie elle vendait des cours des programmes des classes des masterclass si vous voulez en ligne avec un certain programme avec certains échelons où elle vous apprenez à mieux gérer votre audience à décupler votre audience ce genre de choses il faut savoir que déjà les prix qui étaient mis en russie c'était beaucoup moins cher que ce que l'on a enfin ce qu'ils ont ce qu'elle a pour ce qu'elle propose en comment dire aux états unis donc je me rende là directement sur le site internet qu'elle propose donc qui est le nyoli media group donc qui est vraiment son site internet qui est ma foi ergonomiquement ça va mais je trouve ça c'est banal voilà on a une photo d'elle parce que vivent le culte de la personnalité et on va descendre 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 et on va tout simplement arriver sur les programmes juste ici on a plusieurs échelons comme je disais avec les programmes standards on va voir les programmes premium ce genre de truc il faut savoir que le premier programme il se vend à 700 dollars et c'est un programme qui ne dure que 7 jours c'est à dire 100 dollars par jour pour une pour des cours pour vous apprendre à décupler votre audience le programme premium est quant à lui à 2000 dollars on a ensuite la stratégie from paulina donc apparemment sa stratégie personnelle à elle pour voilà conquérir le monde il est à 4000 dollars et l'implantation de stratégie donc qui est le programme le plus élevé et le plus cher est à 5500 dollars par mois par mois c'est même pas voilà c'est à dire que c'est le genre de programme que vous devez faire plus de au moins un mois il faut faire au minimum deux mois j'ai envie de vous dire voir plus où elles vont du coup vous apprendre à targater des gens sur google facebook instagram tik tok tout ça tout ça et décupler encore une fois votre audience et vous faire de la rémunération grâce à ça sauf que les réseaux sociaux c'est à double tranchant c'est un jeu j'ai envie de dire où tu vas devoir te mettre toi en avant ta personnalité ta créativité et non pas quelque chose de faux même si ça attire énormément je suis bien d'accord donc plusieurs personnes ont acheté ces fameuses classes et fameux cours notamment beaucoup de personnes en russie et beaucoup de personnes se sont plein il faut savoir que hypothétiquement donc c'est à prendre avec des pincettes je ne sais pas si c'est véridique ou non mais des gens auraient acheté du coup ses cours son programme que ce soit le plus cher ou moins cher peu importe ça reste déjà extrêmement cher selon moi et il se serait vu tout simplement rien à prendre que c'était bidon que ça n'avait rien apporté rien appris et que certaines personnes auraient été accusées de revendre ces fameux programmes du coup les copyrights qui sont liés avec enfin comment dire les droits d'auteur j'ai envie de dire qui sont liés à ces programmes là les programmes sont protégés vous voyez ce que je veux dire donc ça veut dire que elle certaines personnes auraient été accusées d'avoir revendu et du coup ils seraient vus expulser des cours et ils n'auraient pas pu demander de remboursement il y a une vidéo en russe qui parle de ça que je vous mettrai en barre d'infos donc si vous parlez russe ou que vous comprenez le russe ou je ne sais pas trop quoi vous pourrez aller la checker mais cette vidéo disait tout simplement instagram management comment enfin nyoli on va exposer nyoli vous voyez et dans les commentaires il y a des personnes qui disaient tout simplement donc j'ai demandé à des amis russes de me traduire certains commentaires qui m'ont dit que ce commentaire là disait que cette personne avait acheté le coup mais qu'elle n'avait rien appris et qu'elle s'était vu refuser un remboursement parce qu'elle avait été viré de la classe enfin si vous voulez elle n'a pas eu de remboursement si j'ai bien compris parce que nyoli avait dit qu'elle avait revendu les cours qu'elle les avait exposés qu'elle les avait divulgués ce qui met la puce à l'oreille ce que les gens trouvent bizarre c'est que cette fille parle beaucoup de je suis très connu j'ai beaucoup d'argent je fais ci je fais ça sauf qu'on n'a jamais entendu parler d'elle même quand j'ai regardé son site internet j'ai été tout en bas et son site internet il n'y avait ni copyright ni mention légale rien du tout il y avait juste contacté une adresse mail et ce site a été créé par telle plateforme le site est extrêmement douteux ou est ce que je veux dire le site pour moi c'est de l'escroquerie pur et dur il n'y a pas donc les contacts il n'y a pas d'onglet qui sommes nous il n'y a rien de tout ça il n'y a pas d'avis clients pareil en recherchant sur linkedin on a trouvé enfin j'ai trouvé les gens qui travaillent là bas mais tu ne peux pas cliquer sur leur profil tu peux cliquer sur un seul profil sauf si tu connais le nom des autres personnes sauf que les noms sont bien évidemment cachés les employés viennent de moldavie du mexique enfin que des pays qui ne sont pas liés comment dire aux états unis autre stratégie marketing qu'elle a mis en place et que je trouve assez judicieuse cette fois c'est que elle a décuplé à la recopier tous ses contenus dans différentes langues possibles c'est à dire qu'on va voir le compte original donc son compte à elle a venu au lit truc machin on va voir un compte france un compte argentine un compte tout ce qui est quoi la langue pour on va avoir des comptes en arabe on va avoir des comptes en italien en espagnol enfin elle a décuplé tout son programme tous sont contenus dans différentes langues pour attirer un maximum de personnes mais je trouve ça extrêmement suspicieux personnellement parce que je ne vois pas d'autres personnes faire ça si ce n'est une autre personne et on va revenir juste après et plein de gens ont commencé à dire ok elle nous fait une anade élevé 2.0 pour ceux qui ne savent pas qu'il y en a d'élevé on va vite revenir sur elle c'est une russo allemande donc une russe qui n'est du coup en russie mais qui a été naturalisée allemande qui est partie aux états unis où elle a fait croire qu'elle était une riche héritière qu'elle avait 60 millions de dollars elle a demandé des prêts à la banque elle a escroqué de 2016 à 2017 plus de 270 mille dollars aux états unis auprès de grands groupes hôteliers des personnes riches des héritiers des personnes influentes à new york et elle s'est enfin elle s'est fait emprisonner mais je crois qu'elle a été libérée la dernièrement il ya un film qui a été fait sur elle aussi et ce film il va générer de l'argent argent qu'elle a redonnée pour payer ses dettes tout simplement donc voilà les gens ont dit que cette fameuse paulina newy faisait une anade élevé 2.0 et les gens kiffent son contenu parce que j'ai l'impression que vu qu'elle vend un mode de vie que peu de personnes peuvent avoir les gens sont tellement naïfs et crédules qu'ils vont être en mode genre ah j'aime trop ce qu'elle fait nanana moi aussi je veux faire ça je veux faire ci arrêtez s'il vous plaît réveillez vous les réseaux sociaux ce n'est pas la vraie vie encore une fois elle nous parle à plusieurs reprises qu'elle sort avec des gens super connus qu'elle son mec l'a plaqué donc aller sortir avec le patron de son mec enfin ça ça avait fait beaucoup de bruit ça avait rapporté une large audience parce que ça avait explosé sur les réseaux les médias en avait parlé elle nous parle souvent aussi de ses fameux clients qu'elle aide à grandir et on a notamment une personne qu'elle met dans diverses vidéos vidéo que je vous passez maintenant today i'm meeting one of my social media clients in real life and she just hit at 150k followers and can you even believe it that three weeks ago she had zero followers and zero collapse with fashion brands now she is attending the biggest designer events she always received huge amount of gifts from designer and in october she flies to Paris with Dior that's a fucking power of social media dans cette vidéo on peut voir du coup cette fameuse influenceuse cette fameuse personne qui se voit offrir plusieurs invitations chez Dior notamment dans des événements extrêmement pris et extrêmement voilà très très vip si vous voulez elle se fait même offrir des sacs à 31000 ou des sacs tellement rares en pitons tout ce que vous voulez et elle dit que paulina l'a aidé de passer de zéro abonnés à 45000 abonnés sur tik tok ce qui est pour moi extrêmement peu sachant que tik tok tu peux grandir très rapidement selon le contenu que tu proposes et j'ai fait des recherches et cette fameuse personne me disait quelqu'un j'avais déjà vu je me dis c'est qui c'est qui c'est qui donc je regarde tous les commentaires j'ai fait presque toutes les vidéos et je trouve un commentaire une fameuse anastasia chef qui tout simplement est une créatrice de contenu et c'est cette fameuse cliente donc je regarde je me dis ok c'est chelou c'est un peu bizarre enfin je fais d'autres recherches je vais voir notamment son instagram je vais voir son compte tik tok il faut savoir que cette personne fait exactement comme paulina c'est à dire qu'elle a son contenu principal donc en anglais et elle l'a décuplé en contenu français c'est à dire que elle fait comme paulina tout simplement c'est leur une stratégie que je comprends mais que je comprends pas en même temps parce que tu vends encore plus et c'est assez suspicieux pour moi donc on voit cette anastasia cette fameuse anastasia se faire inviter à différents événements et là je me dis mais c'est quand même bizarre parce que dior n'invite pas n'importe qui surtout pas une fille qui vient tout simplement d'être connue grâce à une paulina nioli qui a qui l'a aidé à avoir 45000 abonnés c'est impossible à des gens qui ont un million d'abonnés ne se font jamais invité qui sont de très bons clients dior vous voyez ce que je veux dire du coup je fais des recherches je vois sur son instagram que elle elle follow nioli mais que nioli ne la follow pas en retour donc je me dis ok bon ça peut arriver c'est sa cliente c'est pas non plus sa meilleure pote quoi sauf que j'ai fait des recherches et on voit l'invitation dior où on voit son nom écrit pas en entier donc faut bien faire attention son nom n'est pas écrit en entier j'ai fait des recherches avec la bonne orto enfin le bon orthographe la façon dont c'était bien écrit sur l'invitation et je me suis rendu compte que cette fameuse anastasia chef je l'appelle chef parce que je ne sais pas si j'arrive pas à prononcer le reste surtout que je m'en souviens plus donc cette fameuse anastasia en fait il faut savoir que c'est une ancienne enfin modèle qui a bougé qui a immigré elle à lausagne avec sa famille à seulement sept ans donc en suisse pays qui voilà faut être assez riche pour vivre là bas ou avoir un bon poste ou se voir proposer des choses pour aller vivre c'était une ancienne modèle et ça a été aussi une ancienne actrice elle a notamment joué dans le film paulina danser sa vie où elle a dû apprendre le français donc film voilà c'est un film qui retrace le parcours de vie d'une certaine paulina donc ça c'est étrange parce que elle joue une fille qui s'appelle paulina et c'est une paulina qui l'a aidé enfin vous voyez ce que je veux dire dans cette dans ce film du coup on la voit danser tout ça et le physique est vraiment identique les deux c'est vraiment les mêmes personnes donc cette fille est déjà connue de base cette fille a déjà de l'argent de base a déjà un background de ouf donc c'est pas paulina qui l'a aidé c'est pas nioli qui l'a aidé vous voyez à devenir célèbre à se conquérir le monde à se faire une audience de ouf bien au contraire enfin j'ai envie de vous dire cette fille était connue déjà de base donc elle avait l'argent pour investir elle avait l'argent pour acheter telle et telle chose de luxe et ça reste une actrice je le rappelle qui a dû qui a du coup a été mis sur les feux des projecteurs et qui est devenu connu comme ça et d'après newly cette fameuse anastasia elle aura tout simplement gagné en seulement 45 jours 45000 abonnés à peu près et elle s'est vue invitée à tous les événements durs encore une fois en seulement 45 jours alors que c'était apparemment une nobody au début donc ça c'est étrange du coup moi pour parler de tout ça j'ai fait quelques tic tac où je parlais où je dénoncé où je donnais mon avis plein de gens ont été de mon avis mais j'ai reçu des tm d'une certaine personne qui m'a dit alors ça m'a fait rire parce que elle est venue me dire des choses qui moi personnellement m'ont interpellé déjà pas de coucou ni rien c'est une fille apparemment qui connaît la voix française qui fait le compte newly france et elle me dit des informations pour te prévenir de l'impact de tes vidéos je connais très bien la personne qui est paulina à traduire en français et qui fait les voix off plus qu'il est traduit plus qu'il traduit les commentaires au passage et tu dois te rendre compte qu'en vu des gens faire des menaces à cette personne là qui au passage n'a rien fait est simplement horrible de ta part je m'arrêter là dans un premier temps parce que j'ai jamais demandé à qui que ce soit d'aller agresser ou faire de l'incitation à la haine on est bien d'accord d'ailleurs il faut être vraiment crédulé naïf pour croire que ce qui se dit sur reddit tant comme moi pouvons écrire n'importe quoi dessus je comprends même pas comment certaines personnes y croient bref sache de ce que j'ai entendu de la part de personnes qui ont travaillé pour elle c'est une bosse vraiment cool qui donne des bonus allant jusqu'à 1000 euros à tout va donc bon je sais pas d'où tu sortes tes infos encore une fois bref bref juste pour te dire qu'à cause de toi de tes trois misérables vidéo une personne innocente qui se prend les foudres de tout internet est en train de tomber en dépression et tout ça par ta faute tout ça juste parce que j'ai dit que la meuf la vraie nioli pas le compte france elle avait escroqué des gens donc il faut savoir aussi que elle a été poursuivie en justice par son ancien assistant qui ce qui n'était pas payé elle lui avait promis de le payer 3500 dollars le mois il a reçu que 2500 ce genre de truc elle faisait travailler de 9 heures jusqu'à 19 heures au bout des fois 21 heures elle faisait travailler ce mec extrêmement beaucoup de fois elle a fait des falsifications auprès de la banque pour une hypothèque pour avoir des maisons ce genre de truc pour avoir des biens donc on peut retrouver ces documents c'est sur des sites officiels américains où on peut voir du coup les dépôts de plaintes et les instances en cours les instances de justice en cours donc les informations sont là j'invente rien je vais vous mettre des screens bien évidemment mais j'invente rien c'est des trucs véridiques c'est pas des trucs inventés de toute pièce donc le fait que cette personne que je ne connais ni d'adam ni d'ave et qui se dit connaître la voix française ça me fait doucement rire et vous connaissez je suis tellement une grande gueule que j'ai dû laisser un commentaire sur le tik tok france où j'ai écrit c'est joli de faire autant d'argent en ayant écrit escroqué ses followers russes mdr d'où la personne est venue m'écrire donc paulina du compte france est venu m'écrire tu es prêt à confirmer légalement tes accusations si oui envoie moi ton mail donc à chaque fois il ya des trucs bizarres il ya des mots où il ya des points d'exclamation ou des fois c'est des dollars enfin insta par exemple s d'instat mais un dollar c'est extrêmement bizarre enfin j'ai pas capté le délire tu auras enfin l'occasion d'assumer la responsabilité de tes mots donc vous voyez la menace à dominem j'ai envie de dire la menace en mode genre ah ouais t'es prêt à dire ça devant un avocat mais ma chérie c'est ce que les gens disent c'est pas moi qui le dit c'est les gens qui sont venus se plaindre c'est des gens sur les forums c'est des gens sous les commentaires c'est les gens sous certaines de tes vidéos qui sont venus te le dire donc c'est pas moi qui invente c'est pas moi qui dit que je me suis fait escroquer c'est des gens eux mêmes qui le disent les gens qui eux mêmes apparemment se seraient fait escroquer c'est encore une fois hypothétique parce qu'on peut pas prouver à 100% mais pour moi il ya quelque chose de louche vous voyez ce que je veux dire puis bon excusez moi faut vraiment être débile personnellement pour penser que le compte france c'est vraiment elle paulina qui parle en français qui parle en anglais qui parle en russes et tout ce que vous voulez quand elle parle en anglais à la j'irazziakson verri like russien genre vraiment à l'action russe elle a les mots on sent qu'il ya un accent par contre en français y'a pas d'accent elle parle français couramment comme vous et moi les gens s'il vous plaît réveillez vous au bout d'un moment je comprends pas trop quoi réveillez vous s'il a un accent de ouf en anglais où elle prononce des mots extrêmement mal et des mots bon c'est une immigrée et c'est pas sa langue maternelle je suis bien d'accord et ce n'est pas de sa faute il faut vraiment débile pour penser que le français elle le parle couramment et que c'est vraiment elle qui parle et que si et que ça pareil tous les gens avec qui elle travaille c'est que des russes par exemple son assistante qui elle s'est vu mettre en avant dans une vidéo tik tok et tout pareil elle a un accent russe et j'ai l'impression que cette femme ne travaille qu'avec des russes ou des gens de l'est ou des gens qui sont pas aux états unis donc encore une fois très bizarre pareil on la voit dans des zoom call durant une vidéo tik tok où elle dit je vous amène avec moi durant une journée de travail je sais pas quoi on la voit sur un zoom call on voit des gens qui sont là et où il ya les noms qui sont affichés en faisant les recherches des noms parce que les gens comme des abrutis y mettent leur nom tik tok leur nom instagram tout ce que vous voulez ou elle paulina dit qu'elle travaille avec ces gens là où elle dit que ce sont ses collaborateurs où elle dit que ce sont ses employés on a en fait retrouver ces gens là qui eux mêmes revendaient des programmes pour devenir riche pour devenir influenceurs pour devenir ci pour devenir ça pareil ces comptes là soit les comptes n'existe plus soit les comptes il se follow pas entre eux donc ne lui les follow pas et eux ne follow pas newly ou est ce que je veux dire c'est extrêmement suspicieux c'est cocasse enfin franchement c'est cocasse comme situation j'ai envie de vous dire c'est trop étrange comme truc de dire ouais je travaille avec avec ces gens là alors qu'il faut savoir que ces gens là qui étaient au zoom call c'était durant un cours que newly était en train de suivre un cours de marketing ou je ne sais pas trop quoi elle était en train de le suivre et ces gens étaient là eux aussi se sont elle comme eux des élèves et elle a fait croire que c'était tout simplement hypothétiquement encore une fois apparemment elle aurait fait croire que ce sont ses employés mais il ya un très gros problème franchement ouvrez les yeux parce qu'il ya un très 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 gros problème déjà on va récapituler plusieurs choses son site internet qui vend les classes les cours tout ça il ya ni de mention légale ni de copyright il ya rien c'est un site très bizarre il ya juste un truc un mail pour les contacter bref on n'a pas de retour que ce soit sur linkedin on n'a pas d'avis on n'a pas d'avis google on n'a pas d'avis sur n'importe quel site on n'a aucun avis pareil on n'a aucunement vu des gens apparemment qu'elle aurait aidé à devenir célèbres on ne sait pas qui ils sont sauf son amie apparemment cette fameuse anastasia qui fait exactement le même genre de contenu qu'elle fait qu'elle vous est ce que je veux dire où elle met en scène encore une fois sa vie en mode aller toujours chez dior avoir des sacs à 31000 euros qui est où il ya que trois exemplaires sur terre dans le monde tatatata vous voyez toujours faire attention et regarder faire des recherches alors je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas ça il ya des gens qui vont dire mais pourquoi je vais faire des recherches alors que je veux juste regarder le contenu si vous le regardez simplement oui mais si vous le consommez et que vous l'utilisez et que vous mettez de l'argent pour regarder ce contenu là c'est très grave parce que c'est pas normal c'est de l'arnaque c'est c'est extrêmement étrange vous voyez ce que je veux dire du coup j'ai même vu mon compte tik tok se voir en quelques pendant quelques jours quelques heures se voir en me mettre en mode silencieux en mode lecture seul parce que certains de mes vidéos avaient été report ou apparemment je sais de l'harcèlement et de l'intimidation et que du coup mes vidéos étaient shut down elles étaient tout simplement supprimer ou non visible de mon audience et ça m'a fait rire parce que je me suis dit mais c'est trop bizarre parce que je répondais juste à des commentaires en vidéo et je n'ai jamais dit allez faire si allez faire ça j'ai juste dit regardez il ya tel 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 truc regardez sur le site internet des gens qui ont porté plainte ou qui ont des instances en cours il ya ça 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 mais j'ai jamais dit ok non ça c'est bizarre et tout donc pour moi c'est que cette femme le compte france a certainement signalé mes publications vous voyez ce que je veux dire enfin voilà avec tout ce que je vous ai raconté tout ce que je vous ai montré je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire si vous pensez que oui ou non c'est une escroqueuse si oui ou non elle n'arnaque pas les gens où elle les arnaque enfin dites moi en commentaire donnez moi votre ressenti s'il vous plaît en commentaire j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois voilà je l'ai fait vraiment pour vous divertir aussi vous en apprendre un peu plus parce que je sais que beaucoup de gens sur tik tok notamment voyez beaucoup son contenu et on avait marre ou se disait mais il ya un truc étrange avec cette fille du coup je suis ok c'est le moment faut que j'en parle donc j'ai fait une vidéo voilà youtube dites moi si ça vous a plu n'hésitez pas à le me dire en commentaire à vous abonner à la chaîne actuelle la cloche de notification le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et sinon je vous dis à prochaine prenez soin de vous bye guys je vous